Je vous en donne un autre pour voir si vous êtes capables de faire ça tout seul maintenant. On voudrait trouver α telle que la probabilité que T soit strictement plus grande que α et elle vaille 0,63. Je ne peux pas trouver cette valeur-là dans la table puisque le symbole n'est pas mis dans le bon sens. Je ne connais que les choses lorsque je suis dans le symbole inférieur ou égal. Mais cette formule, elle est en lien avec la formule orange ici. En fait, c'est 1, on a phi de α. Pour isoler phi de α, je vais déjà retrancher 1. Donc, moins phi de α vaut 0,63 moins 1, c'est-à-dire moins 0,37. Donc, on va avoir phi de α qui vaut 0,37. Maintenant, je connais ma probabilité. Je peux lire cet élément-là dans la table. Sauf que, en fait, le problème, c'est que mon plus petit nombre, c'est 0,5. Mon plus grand nombre, c'est 0,9952. C'est-à-dire que ce nombre-là n'est pas dans la table. Qu'est-ce que ça va sous-entendre ? A priori, ce nombre, il est tellement petit. Donc, si je fais une interprétation graphique. Donc, ce nombre 0,37, en fait, c'est un tout petit bout d'air. Donc, comme les airs, je commence vers la gauche. Ça voudrait dire qu'a priori, ici, je suis sur un tout premier élément. Ça va sous-entendre que cette valeur de α, elle va être négative. Donc, on va passer à la formule qui nous parle des éléments négatifs. Pour se ramener dans un positif, il faut pouvoir trouver cet élément dans la table. Je sais que, quand je calcule π2α, si α était négatif, donc, en fait, ici, c'est un peu ambiguë, parce qu'on voit α, mais ici, j'ai bien moins t qui me dit qu'il est négatif, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre-là est négatif. Donc, je vais passer par son positif qui est moins α. Donc, je vais passer par 1 moins π2 moins α, donc, il vaudra 0,37. Re, une équation. Donc, pour avoir le π2 moins α, ça va vouloir dire que π2 moins α, il vaudra, donc, cet élément-là va se venir à droite, et puis, je vais en passer celui-là à gauche, 1 moins 0,37, ce qui vaudra 0,63. Maintenant, cet élément-là, je peux le lire dans la table. C'est l'élément 0,63, il est plus proche de cette valeur. Alors, sachez que, des fois, lorsqu'on est vraiment entre deux valeurs, on peut passer au millième, en prenant, en fait, la moitié de ces deux valeurs. Donc, ici, mon moins α, il faudra 0,34, ce qui veut dire que α vaudra moins 0,34. En général, ce type d'exercice arrive lors de la dernière question du problème sur la partie probabilité. Est-ce que vous voyez, c'est que vous voyez, c'est ça, c'est ça ? Merci.